salut salut de nouveau Julien pour une vidéo consacrée aux réseaux sociaux aujourd'hui on va parler un petit peu de contenu je viens de découvrir une méthode de quelqu'un que je suis sur youtube qui s'appelle frang maès je vous invite à le suivre vraiment il est très fort sur la partie création de contenu même si lui il le dit lui-même c'est un travail à vraiment à temps plein donc il explique une méthode qui s'appelle la méthode arc on va voir ensemble à quoi ça consiste sa chaîne youtube c'est je crois que c'est frang maès c'est smart vidéo vraiment il est très 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 fort sur la partie création de contenu et surtout vous vous rendez compte que on peut faire vraiment des choses très impactantes avec une qualité très importante avec une petite audience voilà lui il n'a pas une audience très importante et pourtant il vit déjà de sa chaîne youtube et aussi maintenant bien sûr il explore d'autres réseaux parce qu'il a bien compris que les gens étaient vraiment présents sur les plateformes sociales donc je vous invite à le suivre frang maès tout d'abord aussi avant de commencer la vidéo n'hésitez pas aussi à la regarder dans les liens la description vous avez ma liste d'outils pour réussir sur les réseaux sociaux et j'ai aussi différentes prestations j'ai du coaching j'ai des formations aussi que j'ai lancé sur facebook et sur linkedin donc si ça vous intéresse n'hésitez pas voilà moi ça fait plus de quasiment plus de trois ans que je fais ça et aujourd'hui j'accompagne des entreprises et vous aide aussi au quotidien pour mieux saisir les opportunités des réseaux sociaux alors qu'est ce qu'elle dit cette méthode très souvent quand on commence aussi sur les sur les réseaux sociaux c'est pareil sur internet quand je forme des gens ça m'est encore arrivé notamment la semaine dernière à la chambre des métiers les gens sont un petit peu perdus les gens n'ont pas forcément beaucoup d'objectifs et ou n'ont pas d'objectifs et les gens ne savent pas trop comment on peut créer du contenu donc dans cette méthode qui est sur cinq points bien définis je vais expliquer à quoi ça correspond et je pense que ça peut être intéressant pour vraiment si vous vous lancez ou si vous avez aussi des problèmes pour avoir un petit peu plus de régularité de pouvoir essayer de l'appliquer donc premier point c'est la partie authenticité d'accord ce que vous devez bien vous dire c'est qu'au début votre seule audience c'est vous d'accord c'est à dire que vous allez parler à vous vous parlez à vous même d'accord donc soyez authentique n'essayez pas de ressembler à la personne que vous n'êtes pas d'accord vraiment essayez de commencer à exprimer vos idées d'accord c'est vraiment comme ça que vous allez trouver votre propre style et ne croyez pas aussi on en parlera dans la partie contenu ne croyez pas que les gens qui sont créatifs c'est de la magie d'accord la créativité c'est un muscle qui s'entraîne au quotidien et ça se développe à travers une stratégie de contenu donc essayez d'être authentique et essayez de voir qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous quelle image vous voulez donner et c'est comme ça aussi que vous allez vous démarquer d'accord je le rappelle aussi souvent les réseaux sociaux c'est aussi la bataille de l'attention il y a une concurrence qui est effrénée souvent aussi les gens qui commencent ne s'en rendent pas compte ils ont l'impression que les gens vont venir les voir par exemple sur leur page facebook ou sur leur compte instagram il faut arrêter d'être naïf avec ça personne ne vous attend sur les réseaux sociaux dans la partie authenticité c'est important posez-vous la question quel élément quel signe de particularité je peux mettre en avant pour vous démarquer d'accord voilà interrogez vous aussi sur vos passions sur des choses en plus que vous pourriez venir greffer à votre activité professionnelle ou votre business grâce aux réseaux sociaux deuxième point c'est la récurrence la régularité alors je l'ai dit je l'ai dit aussi souvent dans plusieurs vidéos les réseaux sociaux du coup bien sûr c'est c'est un travail de longue haleine j'emploie souvent aussi le terme d'iron man avant on disait que c'était un marathon maintenant on dit que c'est des iron man parce que c'est vraiment une course sur la durée soyez régulier ouais soyez récurrents alors par rapport à ça on veut mettre en place plusieurs choses il ya des contenus qui peuvent être repris grâce notamment au duplicate content moi je fais souvent la distinction entre le contenu chaud et le contenu froid voilà si c'est pas clair n'hésitez pas à le regarder à me poser la question en commentaire et sinon à regarder d'autres vidéos j'en ai parlé plusieurs fois déjà ça permet d'avoir une meilleure régularité et c'est surtout ça aussi qui est hyper important sur les réseaux sociaux pourquoi parce que vous devez donner des rendez-vous quotidien aux gens qui vous suivent d'accord moi le premier quand je fais mes vidéos sur youtube c'est quelque chose que je fais en plus dans mon activité professionnelle ça me prend du temps des fois c'est vrai que aussi je procrastine mais j'essaye de me fixer comme objectif de publier que ce soit le lundi le mercredi ou le vendredi voilà que j'ai vraiment ces jours qui soient arrêtés comme ça les gens qui me suivent savent que le lundi le mercredi le vendredi il y aura une vidéo sur ma chaîne youtube d'accord c'est hyper important la régularité c'est la clé essayez plutôt j'ai encore quelqu'un ce matin qui me posait la question sur youtube essayez plutôt de publier moins de meilleures qualités pour être plus régulier d'accord surtout quand on a constaté aussi l'évolution des algorithmes notamment de facebook en début 2018 qui vraiment va encore plus baisser la portée des pages d'entreprise donc essayez vraiment de faire du contenu qui crée de l'émotion essayez vraiment de faire du contenu qui crée des interactions d'accord on est vraiment sur la partie organique après c'est sûr que si vous faites un petit peu d'achat d'espace les résultats seront peut-être plus plus rapide dans le temps ensuite donc pour finir sur la régularité moi souvent ce que je préconise c'est minimum sur facebook c'est bien de faire trois postes par semaine mais encore une fois retenez bien ça si on n'a pas le temps de faire ça on se concentre plus sur ça vaut peut-être mieux le coup de faire peut-être un live par semaine ou une vidéo par semaine vraiment sympa qui crée de l'émotion vous avez l'interaction avec les gens qui vous suivent plutôt que relayer des simples photos de vos produits ça va intéresser personne ou je veux dire c'est fait refait et c'est peut-être plus à faire si on raisonne en terme de bataille pour capter l'attention des gens qui vous suivent d'accord ensuite troisième point c'est la rigueur dans la publication d'accord exemple si vous mettez en place si vous créez je sais pas un template par exemple sur canva un outil que j'ai montré dans une vidéo précédente pour faire du graphisme essayez bien de vous focaliser sur ça reprendre à chaque fois le graphisme en question pour créer aussi une cohérence au niveau de la stratégie de contenu si vous avez dans la publication si par exemple vous faites une vidéo sur youtube pensez à bien mettre des tags sur la vidéo pensez peut-être à mettre aussi des fiches des annotations si vous êtes sur linkedin si vous parlez de quelqu'un pensez à mentionner la personne d'accord non posez vous la question quand vous faites une publication quels sont les éléments dont j'ai besoin pour augmenter instantanément la visibilité de mon poste d'accord donc ça peut être les mentions ça peut être les hashtags ça peut être les photos ça peut être le lien avec quelque chose voilà on essaie vraiment de faire quelque chose d'optimiser ok donc moi en général je j'ai un processus de publication notamment que j'applique sur linkedin et j'essaie de l'appliquer sur toutes les plateformes d'accord on a noté vous pouvez très bien vous noter sur facebook ok qu'est ce que j'ai comme rigueur dans mes publications sur twitter sur linkedin sur youtube d'accord comme ça à chaque fois que vous faites une publication sur ces réseaux vous avez à côté votre cahier tac ah oui je suis sur youtube je sais qu'il y a ça 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 ajouter en plus de façon quotidienne d'accord de façon générique ok donc ça c'est hyper important parce que la partie publication c'est vrai que c'est vrai que c'est important c'est pas là forcément où vous allez avoir le plus de visibilité mais vous pouvez perdre la visibilité parce que vous n'avez pas optimisé votre publication encore donc soyez rigoureux par rapport à ça ensuite la partie 4 sur bien sûr le contenu là c'est vraiment hyper important moi souvent aussi ce que j'essaie de faire par rapport à ça c'est vous avez bien conscience que sur les différents réseaux sociaux les gens ne lisent plus bon peut-être sur linkedin c'est peut-être un peu moins vrai mais on va voir aussi comment ça évolue parce que la plateforme c'est en train d'évoluer par rapport à ça donc une image bien sûr vaut mieux que mille mots une vidéo c'est aussi très impactant pourquoi parce que les gens ne lisent plus d'accord moi ce que j'essaie de faire dans les publications que pour par rapport aux clients aussi sur ma partie personnelle c'est un post une information une vidéo une information voilà essayez vraiment d'avoir quelque chose de clair d'impactant qui est une compréhension qui soit rapide d'accord je rappelle que le taux d'attention en moyenne sur les réseaux sociaux est de moins de huit secondes ou huit secondes donc posez-vous la question qu'est-ce que je veux que la personne retienne en huit secondes d'accord c'est vraiment c'est vraiment hyper important et après en termes de contenu j'ai fait aussi une vidéo sur ça avec je vous invite à aller la voir sur 11 idées de contenu de publication pour être efficace sur les réseaux sociaux vous pouvez poser des questions vous pouvez faire des vidéos conseils c'est très important la valeur pratique d'accord partager aussi des résultats partager des choses que vous faites au quotidien et je terminerai sur ça posez-vous la question sur une semaine type quels sont les différents temps forts que vous avez et que vous souhaitez relayer ou pas sur les réseaux sociaux d'accord pour essayer de raconter une histoire voilà posez-vous cette question là et notez tout ça sur un cahier ou sur une note voilà moi j'ai utilisé vernote comme outil par rapport à ça qui synchronise sur téléphone sur ordinateur posez-vous la question quels sont mes temps forts sur une semaine quels sont mes temps forts sur un mois d'accord et vous notez vous notez vous notez ok faites-le à tout seul faites-le à plusieurs cinquième point du coup de la méthode arc c'est la partie communication diffusion alors souvent aussi on a j'ai parlé tout à l'heure de la rigueur dans les publications c'est important aussi de savoir que sur les différents réseaux sociaux vous pouvez bien sûr publier maintenant on peut aussi programmer les publications qu'il y a des outils qui existent par rapport à ça si vous avez des questions sur ça n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et on peut bien sûr reprendre ce contenu d'accord et après ce qui est toujours intéressant aussi de faire c'est moi par exemple quand j'ai une vidéo quand je fais une vidéo sur youtube automatiquement après je vais la reprendre sur twitter mais c'est pas moi qui vais le faire ça va être automatique avec un outil j'utilise l'outil qui s'appelle zapir z a p i e r z a p i e r qui permet d'automatiser des tâches que ce soit sur internet en général il y a plein d'outils qui sont reliés avec zapir et on peut le faire notamment pour youtube pour linkedin pour facebook pour twitter faites ce que vous voulez pourquoi parce que n'oubliez pas une chose si vous êtes présent sur plusieurs réseaux sociaux même si c'est pas forcément très bien et je serai le premier à vous dire qu'il faut pas forcément publier la même chose à chaque fois sur l'ensemble des réseaux sociaux c'est quand même important si vous avez du mal à créer du contenu de pouvoir au moins le diffuser et pouvoir communiquer dessus sur vos réseaux sociaux d'accord alors après il est évident que peut-être vous allez le reprendre d'une manière différente voilà avec une accroche peut être différente sur twitter différente sur facebook mais dites vous bien une chose si vous créez une vidéo sur youtube n'essayez pas simplement de la reprendre sur youtube d'accord c'est vraiment important de pouvoir la diffuser sur les autres réseaux sociaux c'est pour ça qu'on dit que la publication c'est 50% du travail après il faut essayer justement de la relayer ok et on peut la reprendre plusieurs fois à travers notamment le duplicate content si ce n'est pas un contenu chaud d'accord voilà donc voilà pour cette méthode de frang maès donc allez voir aussi sa chaîne youtube c'est smart vidéo il est vraiment très fort sur ça et là où il est très fort c'est qu'il arrive pour moi à installer vraiment des formats des rendez vous quotidiens c'est à dire qu'il fait un live tous les mercredis soirs il va faire là il avait fait une série où il allait voir des abonnés pendant 30 jours pour leur faire gagner de l'argent grâce à leur business sur internet vraiment je pense que sur il fait des vidéos c'est le conseil du samedi voilà je pense que sur ça il a très bien compris qu'il fallait installer des formats qu'il fallait raisonner comme comme presque une émission de télévision et c'est ça aussi qui fait le gros point fort entre les gens qui vont réussir et arrêtez aussi de vous focaliser sur le nombre d'abonnés que vous avez au nombre de personnes qui vous suivent c'est pas très important ça bien sûr c'est ça peut être important en termes de preuves sociales ça montre aux gens qui peuvent avoir confiance en vous mais vraiment moi je sais je le sais que là maintenant je commence à avoir un petit peu les effets cumulés de ma chaîne ça fait quoi ça fait à peu près six mois maintenant que je refais du contenu de façon très régulière aujourd'hui je sens que c'est en train de il y a une émulation par rapport à ça mais c'est sûr que si j'arrête aujourd'hui tout ce que j'aurais fait sera servi à rien donc vraiment mettez en place des systèmes mettez en place vraiment des routines quotidiennes mettez en place des habitudes c'est comme ça que vous allez pouvoir vous allez pouvoir arriver à mieux créer du contenu surtout être plus efficace sur les différents réseaux sociaux voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas bien sûr à me suivre à vous abonner à la chaîne youtube pour ne rien open les vidéos et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux salut ciao